Musique Bonjour à vous. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou de ses origines, ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, alors ils peuvent apprendre à aimer, car l'amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son opposé. Cette pensée vient de Nelson Mandela. Et s'il est vrai que l'amour du prochain est omniprésent dans les enseignements de Jésus, il est aussi vrai que la différence culturelle n'est pas toujours évidente à vivre en société. Depuis ses débuts, l'Église a été confrontée à cette difficulté. Initialement composée d'un petit groupe de disciples, elle a rapidement grandi. Belle nouvelle, me direz-vous. Oui, bien sûr. C'est toujours beau et encourageant de voir son Église grandir. Beaux encouragements, mais beaux enjeux aussi. De plus en plus de juifs hélénistes se joignaient aux disciples. Les différences ne se situaient pas uniquement au niveau culturel. Les uns lisaient l'Ancien Testament en hébreu, les autres se référaient à la traduction grecque. Et comme traduire, c'est trahir, cette simple différence devait engendrer pas mal de tensions liées à des interprétations différentes des textes bibliques. Divergence culturelle, divergence théologique, tels sont les ingrédients d'un cocktail des plus explosifs. Petite Église, petit défi. Grande Église, grand défi. Ce principe très visible actuellement n'est pas nouveau. Nous en avons d'ailleurs un bon exemple au début du chapitre 6 du livre des Actes. Deux groupes, pour ne pas dire deux clans. Les hébreux d'un côté, les hélénistes de l'autre. Et les hélénistes râlent, car leurs veuves sont délaissées au profit des veuves hébreux. Face à cette situation complexe, les apôtres répondent en faisant preuve de beaucoup de pragmatisme. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ils ne veulent ni ne peuvent se disperser. Ils doivent rester concentrés sur la mission que Jésus leur a confiée, prêcher la bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, le bien-être des faibles et la justice sociale font partie intégrante du message de Christ. Alors ils délèguent cette responsabilité. Ils missionnent des personnes dévouées aux autres pour cette tâche. Et ils ne le font pas n'importe comment. Étant donné que c'est les veuves hélénistes qui sont délaissées, ils privilégient les hélénistes par rapport aux hébreux. On aide toujours mieux ceux de notre culture. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'on doit être indifférent aux souffrances de ceux qui sont différents. Les apôtres n'ont pas cherché à diviser le groupe. Ils n'ont pas fait une église hébraïsante et une église héléniste. Ils ont cherché à maintenir la cohésion. Mais dans le même temps, ils ont voulu responsabiliser chacun à prendre soin de tous. Car si tout le monde ne se sent pas de prêcher publiquement l'évangile, chacun peut se placer en serviteur de son prochain. Très belle journée à vous.